J'ai tout de suite vu que Nicolas avait des capacités énormes. Je me suis dit, lui, on va en faire quelqu'un. Clara, tout de suite, elle a fait des performances hors normes. Elle est très jeune et elle est déjà du niveau des athlètes seniors. C'est une question de famille, ils sont forts dans la famille. Leur premier coach ne s'y est pas trompé. La force, oui. La détermination, la complicité aussi ont mené ces deux-là à cultiver le goût de l'effort partagé. On se trouve des défis entre nous. En famille, ça nous a rapprochés ce sport. Notamment en compétition où il y a un gros aspect mental. Pour réussir à se surpasser, je le met beaucoup et je pense que je le jette beaucoup aussi. Ça apporte un objectif en plus. Mettre le frangin. Oui. Après, on peut se vanter et tout ça. Je ne veux plus faire ce que mon frère. Il y a trois ans pour Nicolas, deux pour Clara. Frères et sœurs ont choisi la force athlétique. Moins connue, plus confidentielle encore que sa cousine, l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un sport olympique où il y a deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. Et la force athlétique, c'est un sport de force pure. Il y a le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Trois épreuves que les Pérots ont survolé au dernier championnat de France. C'était en mars dernier. Dynamitant chacun au passage les records tricolores de leur catégorie. Développé couché, j'ai fait 90 kilos. Et moi, j'ai fait une barre à 195. Moi, sur ma troisième barre au squat, j'ai fait 140 kilos. Moi, j'ai fait 260. Et au soulevé de terre, j'ai fait 180 kilos. Et j'ai fini mon soulevé de terre par une barre à 300 kilos. Je pense qu'on peut le dire, il y a un peu la génétique qui joue un rôle important dans la force. Notre père, il était bûcheron. Avant, il a fait beaucoup de concours de bûcheron. Il essaye de nous suivre un peu en force. Il nous a installé un peu une salle d'entraînement chez nous. Ce qui permet, quand on rentre chez nos parents, de pouvoir s'entraîner. Il a fait beaucoup pour nous. Côte à côte, toujours. Quand il n'est pas sur un terrain de rugby avec ses coéquipiers du FCG, l'aîné coche sa cadette. Chaque entraînement, on va aller chercher vraiment la petite chose qu'il va faire. C'est mieux que la séance d'avant. A chaque séance, on s'améliore. Et enfin, il y a un vrai affrontement avec soi-même. Ensemble, il rêve maintenant d'un sacre mondial. Si la veille, Nicolas est rentré du Japon avec une cinquième place décrochée en développé couché, c'est bien Clara qui pourrait être la première à monter sur un podium international. Dans quelques jours, c'est en Suède que la jeune fille a rendez-vous avec les Mondiaux. Oui, c'est chiant pour faire. 151, je pense que c'est trop là-haut. Merci.